alors je reviens parce que j'ai fait un oubli sur la mesure d'un condensateur donc qui se trouve sur cette section voilà alors donc là c'est ok alors l'autre section alors là elle est bonne également et celle-ci elle est bonne également bon et bien donc là les condensateurs chimiques c'est ok bon alors en fait pour épiloguer mais pour faire une synthèse donc il y aura quand même une section de deux condensateurs à remplacer donc celui qui est complètement naze est celui-là et puis donc celle-ci alors c'est un 2x100 bon bah de toute façon je vais pas me faire chier je vais changer le morceau l'autre section sans microfarade est bonne mais bon après si je... ça va faire un peu cloche autant que je repars sur deux trucs bien d'aplomb voilà alors maintenant on va faire un petit visu sur le dessus du châssis voilà alors je vais reposer mon téléphone voilà alors je vais remettre mon châssis télé à plat alors délicatement cause du TRC il faut faire attention en plus de ça c'est quand même assez lourd voilà impeccable alors je vais faire un pivot comme ça alors pour la suite alors maintenant une fois que là on a fait donc on m'en a dit la rasia dans les condos donc je sais ce qu'il faut faire donc il n'y en a pas tant que ça donc là on a une un beau redresseur au sélénium avec une une diode là qui est thermie en parallèle dessus alors je ne sais pas si c'est une modif j'ai encore pas eu le temps de télécharger le schéma donc à voir donc là on a une une multi résistance avec pas mal de pas mal de sections autour donc là à mesurer quand même parce que là ça tire un peu de courant cette résistance là également alors par contre là on a une résistance qui est thermie en parallèle ici pourquoi je ne sais pas alors est-ce que la section là est morte j'en sais rien à voir ici on a un fusible pas mal oxydé donc on a du verre de gris donc à bien nettoyer bon là de toute façon les supports fusibles seront bien à nettoyer bien évidemment bon la section THT bon on a l'air d'être assez propre donc voilà donc on va quand même alors est-ce que j'ai ah bah oui voilà alors là oui là ça saute aux yeux vous voyez alors qu'il faut toujours avoir l'oeil au départ là voilà là j'ai un j'ai un fil qui eh bah qui s'est dessoudé voilà il nage complètement donc là bah je vais là il faudra que je le ressoude ah bah là c'est pareil alors ouais là c'est dessoudé complet donc là là c'est une partie qu'il faudra que je vérifie que je fasse attention ça à mon avis ça c'est un rajout je ne sais pas pourquoi mais ça a été un rajouté ça donc à voir parce que alors là s'il faut remplacer les résistances là je ne sais pas là on a donc on a 110 ohmes ici on a une section à 10 ohmes après je ne sais pas celle du milieu à mon avis elle n'est pas notifiée mais elle est peut-être morte je ne sais pas honnêtement je ne sais pas à voir à voir de toute façon il va falloir que je télécharge quand même le schéma pour y voir un petit peu plus clair voilà bon alors je vais faire une petite pause sur la vidéo je vais je vais dessouder la diode qui est en parallèle et puis je vais voir l'état du redresseur sélénium s'il signe bien la signature à tout de suite bon alors j'ai sectionné une petite patte de la diode qui était mise en parallèle alors la diode en elle-même alors j'ai remis bien sûr une pince ici pour éviter de toucher les deux touches alors là ici donc je vais mesurer simplement ma diode donc elle elle signe parfaitement il n'y a pas de soucis et le redresseur au sélénium comment il nous joue lui et bien le redresseur en sélénium vous voyez la différence de signature elle n'est pas du tout la même mais moi elle me paraît cohérente donc on voit qu'on a une fuite en bas en bas à gauche on a une fuite de courant en même temps on dirait que c'est un peu capacitif mais vraiment très léger donc pour moi le redresseur sélénium est bon également alors pourquoi ils ont mis une diode en parallèle mystère il y a forcément une raison donc maintenant on va vérifier les sections les sections résistance à tout de suite voilà donc là j'ai préparé un petit peu le terrain donc je vais mesurer donc les sections résistance ici alors on a un petit peu de chance parce qu'on a du du marquage qui est qui est un petit peu resté quand même donc ici alors putain la caméra elle est vraiment pas top ça floute mais c'est terrible j'arrive pas à en faire bien honnête je suis désolé alors ici donc on a bon de toute façon je vous le dis on a une section ici à 500 ohms on a 500 ohms ici ensuite on retrouve une section à 200 ohms une section à 700 ohms et puis donc ici une section à 1000 ohms voilà voilà alors on va déjà mesurer la première section c'est bien piqué dans l'anneau voilà alors là qu'est-ce que je lis donc ça sent voilà les balles est bonne il n'y a pas de soucis il faut savoir être aussi un peu tolérant dans les mesures donc à 498 ohms donc là la section là elle est parfaite alors si je suis logique donc si je remesure la deuxième section on doit tourner dans les 1 kilo ohm voilà donc à 500 ohms s'ajoute donc là on est ok également donc ça c'est tout bon alors maintenant on va mesurer la section 200 ohms donc là je redéplace ma griffe on est pile poil à 200 ohms impeccable donc là la section elle est bonne si je rajoute la section de 700 on devrait être à 900 ohms bon on est à 826 ohms donc peut-être alors si je mesure la section 700 donc je redéplace ça on est peut-être un petit peu moins là oui voilà on est à 627 ohms au lieu de 700 125 ouais c'est correct également donc on va la on va la laisser voilà et puis donc la section la section 1 kilo donc 1000 ohms qui se trouve ici voilà bon on est à 900 998 999 bon ben voilà 1 kilo voilà bon la résistance elle est bonne on va la considérer bonne bon à part ici la section 700 qui est un petit peu plus faible bon à toute façon on a des marges de tolérance donc on va on va la laisser il n'y a pas de soucis alors maintenant là où j'ai une petite inquiétude c'est sur celle-ci donc apparemment la section là elle m'a l'air bien elle m'a l'air bien chauffée ou alors est-ce que c'est que deux sections de résistance c'est bizarre parce que là je vois un bobinage ici là il n'y a plus rien et là je retrouve un deuxième bobinage bon on va on va la mesurer alors je vais redéplacer un peu ça voilà alors donc là il nous dit on a une première section à 110 ohms alors là on va remettre alors là c'est pas trop facile d'accès on va y arriver quand même voilà donc là j'ai piqué je vais reprendre le mettre attendez je vais juste le mettre sur son sur son support ça sera plus facile alors la première section de la résistance donc eux ils disent voilà 110 ohms alors 110 ohms pour la première section on la mesure bon effectivement là on a 110 ohms donc là c'est impeccable c'est parfait alors oui alors lui qu'est-ce qu'il me dit l'appareil parce que c'est sur batterie alors je ferme le message voilà pour toujours être en route alors si je remesure ici sur la section là là on passe à 4,8 kg alors est-ce que c'est celle-ci c'est bizarre alors je vais mesurer alors oui parce qu'on a comme là alors je vais comme l'enlever celle-ci parce que de toute façon en plus de ça elle n'est même pas soudée elle a été rajoutée comme ça alors ça c'est un truc de fou hop alors la section là est-ce que je mesure quelque chose alors j'essaie de piquer bah apparemment on est coupé oui on est coupé sur cette section à condition qu'on ait quelque chose parce qu'une fois de plus j'ai un doute je ne vois pas l'aspect de bobinage ici donc à voir alors pour moi c'est peut-être normal qu'on retrouve qu'on retrouve rien là alors une fois de plus ça sera le schéma de l'appareil qui nous le déterminera et puis donc la section là donc là il dit 10 ohms donc si je la mesure là donc le point ici donc là on a bah on a 10 ohms 5 on a 10 ohms 5 ok bon alors là il y a un petit mystère donc à voir avec le schéma alors pourquoi je procède comme ça une fois de plus je leur explique un petit peu ça va éviter quand même si on fait des mises sous tension directe bah ça va éviter quand même des dégâts des fois qui peuvent être irréversibles à la mise en route de l'appareil donc ces petites vérifications vous voyez ça permet déjà un petit peu de lever des gros problèmes qui peuvent arriver à la mise sous tension directe voilà donc là j'ai un petit peu de boulot donc là je vais je vais un petit peu nettoyer tout ça et je vais faire ce qu'il faut pour les condensateurs je vais quand même télécharger la section schéma de l'appareil que j'ai trouvé enfin qu'on m'a aidé à trouver donc sur internet sur radiomuseum.org donc apparemment j'ai un schéma correspondant et puis donc pour confirmation c'est bien donc à Lorenz Monopole 17 voilà pour la référence exacte de l'appareil et bah écoutez donc prochaine vidéo bah ma foi on verra peut-être la mise la mise sous tension de l'appareil voilà je vous remercie de m'avoir visionné et puis donc à la prochaine étape merci